Il est 8h13, Françoise Degrois est avec nous. Bonjour Françoise. Mon cher Jean-Jacques, bonjour. Oui, Isabelle Lévy vous surveille. Oui, j'ai peur. Vous avez peur, je sens. La présidentielle. Nous publions un très intéressant sondage. Les intentions de votre premier tour d'élection présidentielle, c'est IFOP fiducial. Nous dévoile ce sondage, pour la première fois. Ce premier sondage depuis la nomination de Michel Barnier. Nous dévoile, sans surprise, que Marine Le Pen domine les débats. Oui, alors Jean-Jacques avec un score écrasant, 34% au premier tour, elle arriverait largement en tête, même si on sait que son problème à elle, bien sûr, c'est le second tour et son incapacité à recueillir 50% plus une voix pour devenir présidente. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais plus combien de fois, à Elisabeth, mon cher Jean-Jacques, nous avons commenté ce type de sondage avec une Le Pen qui casse la baraque dans les sondages au premier tour et qui, à la fin, perd, c'est arrivé déjà deux fois pour la présidentielle. Où elle pourrait gagner. Voilà, et on disait ça aussi jusqu'au moment où elle ne nous en servira. Le bloc central, lui, peut se satisfaire des résultats avec une prime à Edouard Philippe qui recueillerait 27% ou Gabriel Attal à 24%. Ne riez pas, Elisabeth Lévy... Elisabeth... Non, Elisabeth, pardon. Je l'ai dit à Elisabeth Philippe. Edouard Philippe qui fait mieux que Gabriel Attal, ça, ça m'a surpris. À moi, ça m'a surpris, mais le premier, parce qu'il a disparu du film et pas, il est sorti comme un diable de sa boîte la semaine dernière en disant « je suis prêt ». Eh bien, il y a la prime, je suis prêt, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et le second, parce que finalement, c'est un bon résultat pour Attal. C'est un galop d'essai après un passager, Claire Matignon. Et on sent quand même que sa construction d'image, elle s'ancre véritablement dans l'opinion durablement. À l'inverse, Laurent Wauquiez ne décolle pas malgré ses efforts et ses postures. Il reste scotché à 4%, c'est très faible. Et c'est le paradoxe de la séquence, c'est la droite qui domine la vie politique et lui n'en tire strictement aucun profit. Ah, ça, c'est extraordinaire. Le premier ministre, Michel Barnier... Tout le monde est à droite. Même famille politique, Laurent Wauquiez qui est à 4%. Voilà. Non, c'est quand même... Oui, c'est un paradoxe. Vous avez raison. Et la gauche, dites-moi. Françoise de Gauje, vous fâchez. Je le sens régulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Et la gauche. Elle subit de plein fouet ses divisions. Vous savez, même si Jean-Luc Mélenchon a perdu beaucoup de plumes depuis un an. Il est passé de 13 à 9. Eh bien, il est leader à gauche à 9%. C'est énorme. Pourquoi je dis ça, c'est énorme ? Parce qu'il faut regarder le tableau général. Eh bien, en 2017 et en 2022, Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais commencé sa campagne à plus de 7%. Là, il est déjà à 9, malgré l'ensemble de ses outrances. Face à lui, le PS, François Hollande, est à 8%. Dans le même sondage, il était à 17 il y a un peu plus d'un an. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il a glissé. Mais quand une présidentielle qui y est, sa campagne, démarre, il démarre toujours très bas. Il termine à 22%. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Permettez-moi de donner mon avis. Le PS, lui paye ses divisions encore et toujours, est allé à la une. Comme si les socialistes, pour eux, seuls compter la vie des socialistes. C'est-à-dire que là, on est dans une émulsion, une ébullition politique générale. Mais les socialistes ne pensent qu'à une chose, c'est à leur congrès, c'est tout à fait terrible. Fabien Roussel est à 6%. Marine Tournelia 5%. En réalité, Jean-Jacques, ça va vous fâcher peut-être. Et si vous additionnez toutes les forces de gauche, vous naviguez entre 26 et 28. Et vous êtes largement devant Édouard Philippe. Donc la gauche, elle n'aura pas le choix. Mais comment voulez-vous additionner François Hollande et Jean-Luc Mélenchon ? Excusez-moi, ils ont réussi à le faire. Il n'en veut pas, mais Mélenchon n'en veut pas. Non mais alors, on peut y rester jusqu'à demain. On peut enjamber et refaire la matinale directement tous les deux. En tout cas, la gauche n'aura pas le choix. Elle devra s'unir autour de candidats ou mourir pour la troisième fois à la présidentielle. Oui, cette présidentielle qui pour vous, Françoise, est un véritable poison. Oui, Elisabeth, vous êtes d'accord et vous aussi. Je ne pense qu'à ça. Ah, à peine élus, on pense déjà à sa réélection. Et nous, les amis, nous sommes aussi responsables en une minute. Parce que nous, les éditorialistes, les analystes, pourquoi est-ce que nous sommes responsables ? Parce qu'au fond, nous n'accordons notre crédit dans nos invitations même qu'à celui ou celle qui a fait un pas vers la présidentielle. On se dit, tiens, celui-là, il est candidat putatif, possible, probable. Ce sont eux aussi qui existent à travers nos yeux. Plus largement, la séquence, elle nous montre quoi ? Bien que ce régime présidentiel, poussé à son paroxysme par Emmanuel Macron, ça ne fonctionne plus, tout est bloqué. Donc, quelle solution ? J'en ai ! Les constitutionnalistes, si vous voulez m'écouter, devenir une véritable démocratie parlementaire, en finir avec la monarchie républicaine, ou alors s'engager. Et là, je suis jupéiste, une fois au moins dans ma vie, s'engager sur un septennat unique, sept ans uniquement consacré à la gestion du pays, sans réélection possible, amen. Vous en pensez quoi ? Vous êtes d'accord sur un septennat, sept ans unique ? Moi, je suis plutôt pour un régime assez présidentiel. Je ne voudrais pas que le... Je ne voudrais pas, et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron démissionne, je ne l'ai pas souhaité du tout, c'est que si Emmanuel Macron devait démissionner, le président de la cinquième perdrait tout pouvoir. Et ça, je ne pense que ça n'est pas souhaitable. Donc, non, il y a la chose sur laquelle j'ai envie de réagir, la plus sérieusement, en réalité, c'est la question de la gauche. Parce qu'effectivement, la démonstration de Françoise est implacable, si la gauche ne s'unit pas, elle sera à poil aux prochaines élections. Mais, mais, je pense que si la gauche ne se désunit pas, s'il n'y a pas une clarification, s'il n'y a pas une séparation très claire, eh bien, la gauche ira à sa perte, de toute façon, car on ne peut pas faire confiance à des gens qui, le matin, vous disent, le 7 octobre, machin, nanana, prennent la main sur le cœur, et le lendemain, disent, ah bah oui, les réalités électorales, on va dans les bras de Mélenchon. Donc, j'aimerais avoir votre... Parce que je sais qu'in fine, on n'aime pas cette gauche, cette gauche, cette gauche, à base, je dirais, pour aller vite, on ne l'aime pas. Et donc, comment on fait ? Alors, je voulais répondre là-dessus, parce que ce qui est intéressant, Jean-Jacques, c'est que dans ce sondage, François Ruffin n'est pas testé. Non, il n'est pas testé. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'édito d'Elisabeth, et j'entends tout à fait ce qu'elle dit, moi, je pense que c'est tout à fait opportuniste, la rupture de François Ruffin, parce que pendant des années, il sait quand même... Est-ce que lui anticipe lui-même, la présidentielle anticipée ? Je suis d'accord. Il me semble que la social-démocratie, aujourd'hui, n'a plus qu'un seul choix. Elle doit défaire Jean-Luc Mélenchon en mano-a-mano, dans un combat, et ce seul combat-là, c'est la présidentielle. Il n'y aura aucune autre façon de rompre que de rompre dans un mano-a-mano, avec deux candidats. Ça ne veut dire pas un candidat unique, alors ? Ben écoutez, en tout cas, pas avec Mélenchon. Si tu veux dire mano-a-mano, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait... Non, ça veut dire un candidat unique, comme toujours, communiste, vert, parti socialiste, face à Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, comme en 2012. Mais en 2012, Hollande fait ça. On peut critiquer François Hollande, mais il défait Jean-Luc Mélenchon et le front de gauche. Je suis désolé. Il est 8h20. On se retrouve. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt. Tout de suite, dans deux minutes, trois minutes.